Est-ce que c'est possible qu'une personne soit arrêtée et qu'elle avoue avoir voulu fabriquer une bombe, qu'on trouve chez elle plusieurs kalachnikovs, un laboratoire d'explosifs, et que pourtant, elle soit relâchée par la justice ? Ça paraît incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 à Grenoble, quand Alexandre Gillet, un gendarme, a été arrêté après qu'une entreprise ait signalé qu'il achetait de quoi fabriquer des explosifs de type TATP. Pire, quand il est arrêté, on découvre que c'est un homme antisémite, islamophobe et un membre actif de la sphère néonazie. Au moyen s'ajoute donc le motif. Pourtant, le parquet national antiterroriste n'est même pas saisi et Alexandre Gillet repart libre. Pendant trois mois, il va donc continuer tranquillement ses petits préparatifs. Préparation de bombes, entraînement aux armes et planification d'attaques avec un groupe de cinq autres néonazis. Il faudra attendre décembre pour que les enquêteurs saisissent enfin son ordinateur et son téléphone. Ils y trouvent un manifeste où ils détaillent avec précision les projets d'attaques suscites de son groupe. Attaques de mosquées, du CRIF, meurtre de Médine et de Jean-Luc Mélenchon. Il est donc finalement arrêté, mais clairement trois mois trop tard. Une affaire d'autant plus inquiétante qu'en décembre dernier, c'est une indulgence similaire qui avait permis à William Mallet d'être laissé sans aucune surveillance alors qu'il avait attaqué deux hommes soudanais en criant « mort aux migrants ». Le même William Mallet qui allait ensuite assassiner trois personnes en plein Paris. De quoi soulever vraiment la question d'un angle mort sécuritaire concernant l'extrême droite.